... J'ai vu plusieurs histoires où des gens comme ça en France notamment à La Mondaine, au groupe Cabaret les types avaient été chargés d'infiltrer le milieu des sex-shops, des pip-shows, du cinéma porno parce qu'à un moment on a vraiment voulu ennuyer les pornographes je dirais à partir de 1975 mais ça s'est bien mis en place en 1980, 1982 parce que les socialistes sont arrivés et ont voulu donner des gages de « on ne fait pas n'importe quoi, on n'est pas dans le tout permissif, il faut montrer que » et donc ça m'intéressait, ça m'amusait cette histoire de… voilà cette situation de départ où je cherchais des gens qui découvrent ça donc d'avoir des types qui découvrent ce milieu puisqu'ils sont chargés d'y faire un coup de filet quoi et comment vont-ils réagir avec ça ? et j'avais vu surtout un type qui m'avait dit moi que j'ai vécu cette histoire et j'ai été tatoué au porno et je trouvais ça intéressant parce que je pense qu'effectivement on a du mal après à raccorder avec sa vie de famille voilà, ça me paraissait un point de départ intéressant Les films d'infiltration, il y en a eu beaucoup et il y en a des formidables, que ce soit les films de Scorsese, que ce soit Anthony Brasco les films comme ça, enfin les films d'infiltré, il y en a eu plein et là l'idée c'était de ne pas vouloir concurrencer ces choses-là avoir une situation de départ qui soit celle-là mais ensuite faire une sorte de voyage, de vagabondage en fait d'essayer de faire ressentir ce que ressentent les personnages c'est-à-dire ils découvrent une communauté, ils découvrent une autre manière de vivre et qui est complètement décalé, qui est folle mais qui est sincère surtout et donc c'était un peu, les films devaient pour moi changer de genre en permanence et aller vers, ouais aller là où on n'attend pas qu'on ne puisse pas trop anticiper même à la fin d'une scène comment elle allait se passer, des choses comme ça je pense au moment où Guillaume est comme ça pris par les mecs de Michel Faux et qui l'emmène chez lui, on joue un peu avec le suspense et puis tout d'un coup on vrille complètement vers autre chose et le film j'espère fonctionne comme ça un jeu un peu avec le spectateur et de l'inattendu quoi déjà je voulais pas trop conclure, je voulais pas qu'il y ait un truc, voilà et après je voulais plutôt une scène un peu, comment dirais-je la musique ? oui bien sûr mais, enfin le mouvement du film je voulais que ce soit la ville, la nuit, au début les néons, des trucs comme ça et puis on y va, plus on va vers la nature, le soleil, la campagne, enfin bref et la musique pareil, des morceaux au début puis à la fin du score plus classique et je voulais surtout pas avoir un truc conclusif, si ce n'est dans l'émotion où ce qui intéressait c'était qu'on ait l'impression, parce que je me suis dit c'est ça, c'est quoi le film ? finalement c'est de manière peut-être un peu mélancolique et rêvée mais c'est le dernier rayon de soleil d'une certaine époque c'est pour ça que je l'ai mis en 82 précisément et pas 83 c'est 82, la vidéo est pas encore à tous les étages et beaucoup plus grave, le sida n'est pas encore dans le domaine public c'est à partir de janvier 83 que ça fait la une, le virus existe mais il fait la une dès l'année suivante et donc 82 c'est le dernier moment, je dirais presque, d'une sexualité qui est la chose la plus simple du monde, je dirais ça comme ça et douce après par exemple c'est intéressant par rapport à ce que tu dis ici même le regard qu'on peut avoir sur les gens nus et tout c'est que, à partir du moment où il y a le sida par exemple dans le cinéma même porno, il y a des choses qui vont changer par exemple, il va y avoir beaucoup plus de porno fait sur l'aspect voyeuriste l'aspect voyeur, on ne participe pas, on regarde à distance à cause de ce virus, enfin ça va changer beaucoup de choses dans les imaginaires au-delà même évidemment des rapports homme-femme ou homme-homme et femme-femme mais même dans l'imaginaire, dans la manière dont on voit la sexualité elle va changer même inconsciemment chez les gens du porno En fait, quand Cédric nous a exposé la manière dont il voyait le film c'était pas du tout vulgaire, il nous a expliqué qu'il voulait quelque chose de très libéré mais très familial en même temps, il voulait montrer que justement comme il disait qu'à l'époque, les gens allaient au cinéma voir des films érotiques et qu'il n'y avait rien de glauque là-dessus les gens allaient dans des sex shops etc et c'était pas comme aujourd'hui où on a un peu cette connotation perverse quand on peut se rendre dans des sex shops parce que le porno de toute façon a changé et donc aujourd'hui, par rapport à ce que vous dites je n'aurais pas fait le même film sur le porno d'aujourd'hui même des années 80-90 c'est-à-dire que c'est vraiment ce moment d'enfance de l'art je ne sais pas ce qu'on veut dire dans le porno où ça a fonctionné avec un état d'esprit doux après ça n'a pas été le même et aux Etats-Unis c'était autre chose la fille qui joue dans Deep Throat et tout ça elle a après raconté que voilà, toutes ces histoires mais dans le porno français on n'avait pas vraiment d'histoire comme ça du coup il n'y avait pas un rapport nous avec les actrices on avait quand même un peu peur du nu c'est vrai, on t'a posé beaucoup de questions pour longtemps, ça sent pas beaucoup dans le film au début au début on avait quand même de l'attention par rapport à ça parce qu'on voulait pas que ce soit trop vulgaire et en fait c'est pas du tout le cas parce qu'à l'époque les femmes étaient nues mais c'était très léger je veux dire, toutes les filles étaient top-less etc c'est ce que vous allez voir dans le film je veux dire, il n'y a pas du tout de ce rapport pervers et sexuel quand on voit les filles dénudées c'est vraiment, c'est très enfantin le sujet me plaisait après est-ce qu'on se pose des questions quand on a travaillé déjà avec quelqu'un comme Cédric moi j'ai eu une expérience extraordinaire sur la prochaine fois je liserai le coeur on m'a rarement offert un si beau rôle donc j'avais très envie de rebosser avec lui je sais son attachement à la crédibilité à toutes les choses que moi j'aime au cinéma à la mise en scène et puis la manière aussi de montrer, de suggérer les choses donc je savais bien que ça allait pas être un film cru sur la pornographie et que c'était une toile de fond en fait plus que montrer des scènes de porno quoi moi je trouve que c'est un film qui est aussi une ode en fait au cinéma qui est pas que le cinéma porno d'ailleurs quand on voit ces personnages qui rêvent de faire du traditionnel et il y a un amour du cinéma, de raconter des histoires d'être ensemble, d'être réunis surtout d'être réunis pour faire quelque chose et c'est marrant d'ailleurs parce que c'est un peu le même sujet quelque part enfin ce que ça raconte et je trouve que c'est quelque part tellement ancré dans notre époque aujourd'hui c'est que c'est ce besoin en fait de à nouveau se réunir pour faire des choses ensemble et je parle de gens qui sont un peu paumés les uns les autres et qui ensemble sont heureux de faire quelque chose ensemble qui font famille et c'est vrai que en l'occurrence le personnage que... donc là moi j'avais une grande confiance et une envie de... et puis le scénario et le personnage me donnaient très très envie et puis moi j'avais un problème, enfin j'avais un truc aussi qui était moins problématique je n'étais pas à poil dans le film et je n'avais pas de scènes très compliquées mais non, le personnage, oui c'est un personnage qui est pour moi hyper intéressant parce qu'il est, comme disait Cédric, il est en noir et blanc une bonne partie du film et il passe à la couleur à la fin du film quoi et c'est un personnage qui est solitaire c'est un... moi on en parlait tous les deux au départ un peu dans l'inspiration d'un deux long dans le samouraï quoi d'un mec comme ça qui vit seul qui est... qui ne veut surtout pas de contraintes justement de vie de couple, de quoi que ce soit il est... il est... de toute façon ça... son amour c'est la cam et sa relation avec la cam le... le... le distancie de toute relation amoureuse quoi c'est parti moi BOURY Sous-titrage ST' 501